Salut tout le monde, on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous parler de notre accouchement. Voilà, et c'était pas une mince affaire parce que ça a duré en tout 16h30 plus précisément. Donc la dernière fois qu'on vous laissait c'était pour un vlog grossesse et on vous disait que j'avais eu une chute de plaquettes, je l'avais dit la dernière fois. Et donc du coup j'ai dû faire plusieurs prises de sang, j'ai revu mon gynéco le lundi qui a suivi la vidéo, c'est à dire vraiment le lendemain. Et quand je l'ai vu, il était assez préoccupé par mon taux de plaquettes et en fait quand il m'a examiné, il m'a fait très mal et j'ai compris après qu'à mon insu, il m'a fait un décollement de la poche. Et ouais, ça fait très mal, je vous le dis, donc si un jour votre gynéco vous dit on va vous faire un décollement, ça fait très mal. On n'en meurt pas, après on perd un peu de sang, moi j'ai perdu le bouchon muqueux dans la foulée par petits morceaux. À la maison. À la maison. Et voilà, et donc il m'a dit en fait, une fois qu'il m'a déclenché, enfin qu'il m'a déclenché, qu'il m'a fait le décollement, il m'a dit ce soir vous rentrez à la maternité et on vous déclenche demain. Voilà, donc j'étais super contente et à la fois un peu prise de cours quoi, parce que franchement je ne m'y attendais pas du tout, je ne m'y attendais vraiment pas. Donc du coup le soir même on est rentré à la maison, on a fait les sacs. Voilà, et après on est parti. Et après on est parti à la maternité, donc il devait être 17h ou quelque chose comme ça, donc j'étais super contente d'être là-bas. Et puis j'avais toutes mes affaires, sauf bien évidemment il fallait que j'oublie quelque chose, j'ai oublié ma carte vitale. Il fallait que j'oublie un truc. C'est pas grave, on n'avait pas besoin. Oui, on n'avait pas besoin. Et en fait quand on est arrivé, on a eu un monitoring de 40 minutes, donc voilà, tout allait bien, on m'a examiné, le col. Mais là on fait toute la semaine ? Non, on fait juste l'accouchement. Ah, l'accouchement c'est après. Mais il faut qu'on fasse l'entrée, non ? L'entrée c'est simple, on est arrivé à la maternité et après on a fait un monitoring le soir même. Voilà, bref, j'ai dormi à la maternité, le lendemain matin on m'a déclenché à 9h, donc c'est-à-dire qu'à 9h, on m'a fait un monito de 8h à 9h je crois à peu près. Et ensuite on m'a mis un propès, un propès, c'est un espèce de cordon comme un tampax mais un peu plus épais. Wow, ça ! Non, que le fil du tampax je veux dire. Ah oui. Et on le met derrière le col, donc l'insertion c'est juste horrible, ça fait très mal. Je ne vais pas vous faire peur, mais je ne vais pas mâcher mes mots et je ne vais pas faire dans... Ça fait mal mais elle n'a pas pleuré non plus. Oui, mais parce que je suis forte. Donc on me l'a mis et c'est supposé en fait ramollir le col et faire que les contractions sont plus efficaces. Parce qu'il faut savoir que j'avais des contractions très régulières, ce matin-là c'était toutes les 4-5 minutes. Mais sauf qu'en fait ça ne dilatait pas le col du tout. Donc du coup on m'a mis ça, c'est pour ramollir le col et permettre que la dilatation commence, parce que moi j'étais dilatée à zéro. Mon col il était même encore présent, il n'était pas totalement effacé. Et il fallait que l'accouchement se fasse vite. Oui. Sinon il y avait des risques de nord. Avec des d'hémorragie et compagnie. D'hémorragie, etc. Non parce que le déclenchement il a été fait pour ça. Oui, il n'a pas été fait pour ma convenance. Il n'a pas été fait parce que le gynéco en avait envie. Voilà, c'est parce que j'étais en situation assez risquée. Voilà, donc du coup on a fait ça. Et puis ça a duré combien de temps qu'on est resté ? On est resté deux heures je crois pour le monito, c'était super long. J'ai commencé à avoir des contractions qui sont devenues douloureuses à partir de 9h30. Mais douloureuses quoi, vraiment douloureuses. Les vraies contractions de travail. Sauf qu'il s'est avéré que toute la journée a passé et qu'en fait c'était des contractions de faux travail. Donc c'est à dire que j'ai souffert le martyr jusqu'à 20h le soir. Mais elle n'a toujours pas pleuré. Non, je n'ai pas pleuré. On a fait, je me mettais sur la chaise. Babou, ils me faisaient des massages dans le bas du dos. J'étais sur ma bol. Enfin j'essayais vraiment de... C'était très long parce qu'on allait dans la salle de travail. Après le travail, pendant deux heures. Après on retournait dans la chambre. Au début elle ne pouvait pas manger. Ouais, ni boire. Ni boire pendant... Pas longtemps. J'ai mangé à 15h je crois. J'ai eu le droit de manger un petit goûter. Elle a eu le droit de manger à 15h parce que la sage-femme lui a dit Bon, il n'y a rien qu'à bouger. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait de manger ? Ah ! Contractions ! Ah, je suis en train de t'en manger. Donc là la tantine, on lui a dit Mais vous, t'as le droit de manger. Non, ils m'ont pas appris comme ça. Madame, vous avez le droit de manger. C'est tellement lent à venir qu'on va vous faire manger. C'est du bien de manger ? Oui, c'est très cool. Vous allez manger. Donc ouais, il n'y avait rien qui se passait. Moi je continuais de souffrir. Toutes les deux à quatre minutes. Et en fait, il n'y avait rien qui se passait. Donc j'ai eu un faux travail qui a duré 11h. Ou 10h. Non, 11h, c'est ça. Et puis à 20h, on m'appelle pour faire un nouvel examen. Pour voir un petit peu où ça en est. Et entre temps, en fait, c'était passé beaucoup de choses. Puisqu'il était 14h la fois d'avant. Donc du coup, je m'étais dit de 14h à 20h, j'ai eu beaucoup de contractions. J'ai marché, je fais du ballon. J'ai souffert. Je me suis dit là, c'est bon, c'est bon. Ça se dilate. Donc du coup, j'avais dit à Babou, je lui ai dit Si là, on m'annonce que ça n'a pas bougé, j'abandonne. Je lâche l'affaire. Je meurs. Je meurs. Et donc finalement, on y est parti. Et il n'y avait rien qui avait bougé. Donc j'ai fondu en larmes devant la sage-femme. Parce que j'avais très mal. Si vous avez déjà accouché, vous savez ce que c'est que les contractions. Ça faisait 11h que j'en avais. Je n'avais pas dormi la nuit d'avant. Donc j'étais juste exténuée. Et je souffrais. Et donc j'ai pleuré. Et elle m'a dit, il faut qu'on passe à l'étape suivante. On va faire la péridurale. Pour que ça ramollisse, ça relaxe l'utérus, le col. Et qu'enfin, ça se bouge. Peut-être s'il se passe quelque chose. Et donc du coup, à 20h, on m'a posé la péridurale. 19h ? Non, il était 20h. Il était 20h. On m'a posé la péridurale. Et c'était vraiment pas agréable. Je ne veux pas dire que c'était très douloureux. Mais c'était très désagréable. Parce qu'en fait, on s'est dans les nerfs. Donc ce n'est pas la piqûre qui fait mal. C'est le fait qu'on touche aux nerfs. Donc c'est vraiment pas agréable. Je voulais rester, mais on n'a pas laissé rester. Ils ont dit non, non, au cas où il tombe dans les pommes. En plus, c'était une slave, alors c'était drôle. Elle m'a dit je ne veux pas, au cas où monsieur tombe dans les pommes. Elle me disait première grossesse. Oui, première grossesse. Mais bon, j'avais peur, je tremblais. Je ne veux pas me couper de monsieur. Et du coup, on avait la salle d'accouchement qui était juste pour nous. Elle était grande, il n'y avait personne. C'était trop trop bien. Et ma sage-femme était vraiment adorable. Et donc là, on m'a... C'était la troisième sage-femme qu'on voyait. Au moins ? Au moins. Puisqu'on avait vu celle de lundi soir. Et donc du coup, une fois qu'elle m'a posé la péridurale, après Babou, il est revenu. Et on est restés tous les deux dans la salle. Le temps que je me remette de mes émotions, parce qu'en fait, je tremblais, mais je n'ai jamais tremblé comme ça. Oui. Ça faisait assez peur. C'était assez flippant. On aurait dit... Une bègue. Les machins, là. Non, non, non. Des convulsions. Oui, je faisais des convulsions, en fait. C'est ça. Et du coup, je n'arrivais pas à parler. Il y avait ma bouche qui faisait comme ça. Il me dit, pourquoi tu n'arrives pas à parler et tout ? Tu étais stressé. Et moi, pareil. Mais sauf, il ne fallait pas dire que je t'ai stressé, parce que sinon, ça l'aurait stressé. Et moi, je ne lui ai pas dit aussi. Si ça l'aurait stressé, ce n'était pas bon, parce que... Enfin, rien n'allait. Rien n'allait, rien n'allait. Et je tremblais vraiment comme pas possible. Donc du coup, là, j'avais mon monito. Alors, il faisait chaud, hein ? Ouais, c'est vrai, il faisait 26 ou 27 dans la pièce. Ah, c'était la canicule. Mais bon, bref, en tout cas, je tremblais comme pas possible. Et du coup, après, quand la sage-femme, elle est revenue et qu'elle a vu mon état, elle a dit, bon, je repasserai tout à l'heure quand vous serez un peu plus détendu, tout ça. Et donc, elle nous a laissé comme ça, nous remettre un peu petit à petit. Donc là, j'étais toujours sous monito. À un moment donné, ça commence à sonner, ça commence à me stresser, le monito. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe ? Le bébé ne va pas bien. J'ai regardé les chiffres et en fait, c'était moi. J'étais en chute de tension et j'avais mon cœur qui battait à son centre. Même pas, moins que ça. Ils sont arrivés, tranquilles. Ils me disaient, oh, mettez-vous sur le côté. On fait une petite chute de tension et tout. Et après, c'est passé. Ça ne les a pas stressés ? Non. Et puis là, ça a été très long, encore une fois. Donc, il n'y avait rien qui se passait. La sage-femme revenait toutes les demi-heures. Et ça dilatait très peu. En fait, quand on m'a posé la péridurale, j'étais dilatée à 1. Et là, ça bougeait. Alors que normalement, en péridurale, il faut attendre. Ouais, 3, je crois. Il y a 3, 4. Mais ils ont téléphoné à mon gynéco pour lui demander, est-ce qu'on la déclenche ? Parce que là, elle souffre, quoi. Donc, du coup, il a dit, oui, là, il faut faire quelque chose, quoi. Il ne va pas la laisser comme ça à la pauvre, elle va mourir, quoi. Et le bébé aussi. Et le bébé aussi qui a subi les contractions pendant toute la journée, toute la nuit et tout ça. Donc, du coup, après, elle est rentrée. Elle m'a dit, bon, on va passer à l'étape suivante encore. On va faire des injections d'ocytocine. Donc, on va injecter de l'ocytocine. Parce que le problème de la péridurale, c'est que ça relâche tout. Donc, le col peut se dilater. Mais le problème, c'est que l'utérus calme aussi. Et du coup, il ne contracte plus. Donc, du coup, il fallait remettre de l'ocytocine pour pouvoir contracter l'utérus. Ah oui, il n'y avait plus de contraction. Ouais. Donc, moi, je dis, c'est normal, j'ai plus de douleur, c'est trop bien. Mais en fait, c'est parce que je n'avais pas de contractions. Mais après, les douleurs sont revenues. Parce que ma péridurale a été magnifiquement dosée. Je sentais mes jambes. Je sentais tout le bas de mon corps. Je sentais même les douleurs des contractions. Ce n'était pas aussi intense, mais je les sentais bien. Donc, ça, c'était vraiment super. Ouais, je confirme, bien senti. Toi aussi, tu as bien senti. Et donc, du coup, voilà. Après, finalement, à partir de 4 cm, là, ça a commencé à aller beaucoup plus vite. Donc, le travail, le vrai travail a commencé à 20 heures. Et j'ai accouché, il était une heure et demie. Mais donc, la poussée, elle a duré 45 minutes pour moi. Pour une première grossesse, en moyenne, c'est 30 minutes. Ils t'ont mis d'injecter du spas-fond aussi. Ah oui, ils m'ont injecté du spas-fond aussi, après l'ocytocine. Parce que ça ne se dilatait toujours pas. Pas trop. Non. Après, quand c'est passé à 4, de 4 à 10, ça a été très rapide. Ça a été super rapide. Et là, j'ai vraiment senti, j'ai appelé la sage-femme, j'ai dit là, j'ai l'impression que j'ai envie de faire caca. Et 10, c'est 10 centimètres. Ouais. Ouais. Ouais, donc j'avais la sensation que j'avais envie de faire caca. Laisse-moi dire ça. J'avais la sensation d'avoir envie de faire caca. Je lui ai dit, c'est bizarre. Là, vraiment, j'ai besoin de pousser, comme si j'ai besoin d'aller aux toilettes. Elle me dit, c'est normal et tout. Je dis, ouais, mais là, c'est vraiment très fort. Donc, du coup, elle m'a examinée. J'étais à 8. Elle a dit, on va attendre la prochaine contraction pour voir si ça bouge vite. Et à la prochaine contraction, en fait, on était à 9. Donc là, elle m'a dit, ça arrive. Là, c'est pour tout bientôt. Donc, du coup, elle m'a installée sur le côté. Et puis, après, elle est partie. Et moi, elle m'a dit qu'elle revienne dans une demi-heure. Et je lui ai dit, non, je ne vais jamais tenir une demi-heure. Ce n'est pas possible, je vais accoucher avant. Ça y est, c'est bientôt le moment. Il est minuit 20. Et là, on est à 9 centimètres. On attend la fin. La délivrance. C'est vrai, Hugo ? T'as quelque chose à dire ? T'as mal ? Ça a l'air d'aller. Plus qu'un centimètre. Et c'est parti. Finalement, on l'a rappelé un petit peu à l'armée. Il faut revenir, là, je vais accoucher. Donc, du coup, elle est... Jennifer. Elle s'appelle Jennifer. Oui, et elle est revenue et je lui ai dit, voilà, bon, par contre, je n'ai pas eu de cours de préparation à l'accouchement. Donc, je ne sais pas accoucher. Il faut m'expliquer comment pousser, ce que je dois faire et tout ça. Donc, du coup, elle m'a expliqué comment respirer. Et du coup, dès qu'elle a fini son explication, je lui ai dit, mais je peux commencer maintenant ? Je peux commencer quand, en fait ? Parce que là, je ressens vraiment le besoin. Elle m'a dit, non, mais allez-y, vous ne vous occupez pas de moi. Donc, du coup, j'ai commencé à pousser. Et apparemment, je poussais... Il y a des deux dans la salle, au fait. Ouais. Et il y avait l'auxiliaire de puriculture et la sage-femme. Et donc, là, j'ai commencé à pousser. Et je poussais bien. Tu pousses comme quand tu fais caca. Ouais. Et je poussais bien. Bien en bas. Et je poussais bien. Et du coup, c'est arrivé... Ah, il faut faire la tête du caca. Ouais, voilà. Il ne faut pas faire... Ça, il ne faut pas faire. Ouais, il faut couper sa respiration et vraiment... Voilà. Et j'avais les trucs pour m'accrocher, les mains sur les petites poignées et tout, pour pousser en même temps. J'ai demandé à être sur le dos et finalement... Enfin, sur le côté. Et finalement, j'ai essayé sur le dos d'abord et j'étais bien. Donc, je suis restée, j'ai accouché sur le dos finalement. Et donc, ça allait très vite. Elle est très vite arrivée à la porte de sortie, sa tête. Ses cheveux. J'ai touché, on voyait sa mèche qui dépassait. Je touchais sa tête, tout allait bien et tout ça. Ça, ça a fait très vite. À la première poussée, il y a des cheveux qui sont sortis. Ah oui ? Ah oui. Enfin, en tout cas, ça allait très vite qu'elle soit là. Et après, elle est restée coincée en fait à l'entrée. Parce que mon périnée devait être trop tonique, trop musclée, j'en sais rien. La sage-femme l'a dit d'ailleurs. Oui. Pendant que je poussais. Elle a dit, mais vous faites du sport vous. Tu vois, un peu et tout. Mais ça se voit. Vous êtes musclée, vous êtes endurante. Oui, et puis j'ai bien poussé. Il faut savoir que les 20 premières minutes, tu n'avais pas mal. Oui, pendant la poussée, j'avais pas mal. Elle parlait, etc. Entre les contractions, tout ça, ça se passait pas bien. Oui, je rigolais. Par contre, après, c'était pas pareil. Ouais. Après, c'était pas pareil du tout. En fait, à partir du moment où elle était coincée, qu'elle ne pouvait pas sortir. Et que là, j'ai senti que mon... Tout mon périnée, mon vagin, mon tout, j'ai l'impression que ça allait littéralement éclater. Ça me brûlait. C'était une torture dont je ne peux pas décrire. Mais encore, il y avait la péridurale. Ouais, mais elle m'a dit, la sage-femme, que la péridurale n'agit pas là-dessus. Ça agit vraiment sur les contractions utérines. Ça agit pas sur les brûlures. Ça agit pas sur les brûlures et ça agit pas sur le bassin qui s'ouvre, en fait, qui s'écarte. Et puis, en plus, moi, elle était faiblement dosée. Donc, vraiment, je sentais tout. Et je sentais que tout allait éclater, exploser. Même moi, je sentais, quoi. Ouais. T'avais mal pour moi. Et là, j'ai commencé à hurler, en fait, à la mort. Il y avait la gynéco qui était arrivée entre-temps, pour un petit peu donner un coup de main. Vas-y, raconte, comment la sage-femme, comment elle faisait. Et après, comment la gynéco, elle a fait. Ouais, parce qu'à la fin, il fallait sortir la tête. Ouais, parce qu'elle était coincée. Parce que les rythmes cardiaques du bébé commençaient à diminuer. Ouais. Mais personne ne le disait, parce qu'il ne fallait pas la stresser, la pousseuse. Ouais, la pousseuse. Et donc, la sage-femme, elle faisait comme ça avec ses mains. Elle faisait comme ça. Elle prenait la tête. Elle prenait la tête comme ça, et elle essayait de passer comme ça derrière, pour l'aider à sortir. Mais là, la gynéco, elle est arrivée, on l'a regardée, tac, 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 tac. Et à un moment donné, elle a dit, bon, vous voulez que j'essaye ? Donc, elle a fait comme ça, elle a pris ses mains. Et elle n'a pas fait comme ça. Elle a fait... Et moi, avant que je vous dise, je me dis pas la sensation. Donc, elle a mis toute sa main, au moins. Et là, elle a pris la tête. Oh mon Dieu. Elle a aidé à sortir. Et donc là, le rythme cardiaque est remonté. Après, il fallait faire une dernière poussée. T'as fait... Et j'ai hurlé à la mort. Non, ils ont dit, en fait, ils ont dit, bon, Juliana, il va peut-être falloir, sur la dernière, que je fasse l'épisiotomie, parce que ça passe pas. Et que là, bébé fatigue, etc. Ah, j'ai flippé. Donc là, elle a flippé, t'as flippé. Elle a flippé, et là, elle a poussé comme jamais. Ouais. Comme jamais, jamais. Et là, du coup, ils m'ont dit... Prenez-la, prenez-la, prenez-la. Et puis là, moi, je l'ai prise, et je l'ai sortie, comme ça. Et je l'ai mise sur moi. Avant ça, elle a quand même crié très fort. Oui, vraiment très fort, comme je n'ai jamais crié. C'était assez impressionnant. On a filmé, pour nous, certains trucs. Et c'est vrai que... Non, j'ai tout filmé. Ouais. J'ai tout dans la boîte. Et je n'ai pas encore regardé l'accouchement, parce que... Là, j'arrive à en parler, parce que c'était il y a 12 jours. Mais très sincèrement, pendant la première semaine, j'étais incapable d'en parler, sans avoir les larmes aux yeux, tellement ça m'a un peu choquée, en fait. Ouais, non, c'est vrai, ça m'a... Je ne peux pas dire que ça m'a traumatisée. C'était une douleur très forte, mais très courte. Ouais, courte, 45 minutes. Non, non, non. La fin, c'était... T'avais pas mal, t'as eu mal à la fin. Ouais, oui, pour la pousser. Après, j'ai eu mal toute la journée. J'étais tellement fatiguée que... Horrible et magique à la fois, mais... Et donc, je l'ai prise, je l'ai mise sur moi. C'est vrai qu'elle était fatiguée, parce que 16h sans dormir... C'était plus que 16h, parce que la veille, on n'avait pas dormi. C'est fatiguant. Et donc, je l'ai posée sur moi, et elle est restée comme ça pendant 2h contre moi, et elle a tété, et c'était trop magnifique, et elle m'a regardée. On l'a laissée 2h, parce qu'il fallait que... Il fallait me surveiller, moi, et puis... Mais c'est comme ça tout le temps, en fait, après un accouchement. Et puis, il n'y avait personne à maternité avec eux que nous, en accouchement. En accouchement. Et après... Ah oui, si, j'ai oublié un petit détail. C'est que... Petit détail. Ils m'ont... Pendant que moi, je l'avais sur moi, la gynéco... T'as recousu. A enlevé le placenta. Enfin, le placenta est sorti. Et ensuite... Une sortie directe, hein. Ouais. Elle m'a examinée à l'intérieur pour voir s'il n'y avait rien qui était resté, et tout ça. Et après, elle m'a dit, bon, je vais recoudre. Du coup, là, moi, j'ai flippé. Je me suis dit, oh mon Dieu, l'épisiotomie, enfin, qu'est-ce qu'on m'a fait ? Et tout ça. Et en fait, j'ai juste... Rien du tout ! J'ai juste deux petites éraillures de chaque côté, des petites lèvres. De petites quoi ? Des éraillures ? Oui, ça s'appelle comme ça. Des éraillures ? Des éraillures. Deux petites éraillures, d'accord. Et donc, j'ai eu un point de chaque côté. Un point de chaque côté. À vif. À vif, parce que je sentais absolument tout. C'était horrible. Mais comme j'avais bébé sur moi, bon, ça... Mais elle a recousu très vite, hein. Ça m'a semblé une éternité ! Mais elle a recousu en, je sais pas, en 15 secondes, quoi. Par point. Allez, voilà, donc 30 secondes. Ouais. Comptons jusqu'à 30, hein. Non, absolument. Et donc, c'est vrai que c'était assez douloureux, mais comme je l'avais sur moi, bah, tout allait bien. Et puis après, une fois qu'on a fait ces deux heures-là, et qu'elle avait têté, et qu'on s'est regardé... Ils lui ont pas fait de soins. Ouais, ils lui ont pas fait de soins. Ils lui ont pas fait de bronches, de machins... Ouais, de dégagement des bronches et tout, ouais. Ils lui ont rien fait, ils l'ont juste pesé. Ah oui, on a même fait les paris sur le poids. C'est moi qui ai gagné. J'avais dit 2,8 kg, et elle fait 2,840 kg. Donc, elle est pas bien épaisse, mais elle faisait 48 cm, donc c'était quand même un grand bébé. C'est un grand bébé mince. Elle était pas sale. Elle était toute propre. Je m'attendais à ce qu'il y ait plein de vernis sur elle. Elle a pas pleuré. Elle a pas crié, mais quand elle est sortie, elle a fait... Voilà, et après, elle est restée collée sur moi, et c'était trop bien, et elle est trop belle, et voilà, quoi. Et puis après, une fois que les deux heures sont passées, on m'a mis dans le petit fauteuil roulant, bébé est dans son berceau roulant, et puis on est rentré dans la chambre, et dès que je me suis mise dans mon lit, la première chose que je voulais faire, c'était d'en sortir pour aller voir le bébé dans le berceau. Donc, j'ai demandé à Babou, je lui ai dit, est-ce que tu crois que je peux me lever, et tout. Et finalement, je suis pas tombée, j'avais mes jambes comme si de rien n'était, quoi. C'est juste que... Non, non, c'est pas. Entre les jambes, c'est un peu spécial, quoi. Mais c'était anesthésieux aussi, le bas. Oui, mais au tout début, en fait, avant l'accouchement. Oui. Parce qu'après, quand j'ai accouché, j'avais mes jambes normales. Oui. Peut-être qu'il n'y avait plus de période. Et donc, ouais, c'est vrai qu'après, ça a été... Je me suis levée et tout. Par contre, en bas, c'est particulier, tout ce qui s'y passe, donc je pense que j'en ferai une vidéo où je ferai spécial postpartum, où je vous parlerai de mes astuces, de comment je l'ai vécu, de ce qui m'est arrivé, de mes indispensables... Spéciales choupettes. Voilà, mes favoris pour bien vivre ça. Et... Mais c'est quand même bien passé. Ouais, ça c'est... Non, je ne m'attendais pas à pire. Si, au niveau des déchirures... Oui, j'étais persuadée, en fait... Du saignement, du caca... Oui, et puis au début, je pensais vraiment que j'aurais une césarienne, parce que je pensais qu'elle ne passerait pas, et finalement, elle est passée. Et quand j'ai vécu l'accouchement même, la poussée et l'expulsion, c'était tellement atroce que j'ai vraiment cru que, en fait, j'étais déchirée de partout jusqu'à l'anus, quoi. Et jusqu'au nombril, enfin... Du nombril à l'anus. Voilà. Et j'avais l'impression d'avoir un trou béant, et c'était très, très flippant et extrêmement douloureux. J'ai même, vous cherchez à m'échapper. Ah oui, oui, elle a reculé, elle voulait sortir du lit, elle a dit, non, j'en peux plus, arrêtez ! Mais le bébé, il était déjà sorti, il continue à pousser, il est là, il est sorti. Ah là là, non, mais... Non, non, j'ai arrêté, mais arrêtez, il est sorti, c'est bon. Ah non, non, mais c'était quelque chose, franchement. Mais dès que je l'ai eu sur moi, la première chose que j'ai dit, ah oui, j'ai dit, on est parents, et j'ai dit, j'en veux d'autres, quoi, c'est sûr. Eh ouais. Donc là, elle est enceinte. Il fallait pas le dire ! On accouche... Non, neuf mois. Non, neuf mois, voilà. C'est pas vrai. Non, pour l'instant... On va pour l'instant essayer de récupérer de nos nuits, hein, parce que là, on dort assez peu, en fait. Je pense que ça doit nous voir. Et puis il faut que ça se remette aussi. Ça se remet bien, quand même. Tout l'appareil. On en reparlera, mais ça se remet quand même assez bien. Mais ouais, ouais, le bébé 2, il est prévu pour dans... dans deux ans ? Dans deux ans. Ouais. Ouais. Mais déjà, là, ça s'est bien passé. L'accouchement, moi, je trouve que c'est bien passé. Ouais. C'était juste très très long, parce qu'un déclenchement, il faut savoir que ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut aller jusqu'à 72 heures de contraction. Ouais. Après, ça dépend comment le bébé réagit. Voilà. Et puis, c'est aussi, paraît-il, je peux pas comparer, mais il paraît que c'est plus douloureux qu'un accouchement non déclenché. On verra au deuxième. On verra au deuxième. J'espère qu'il ne faudra pas me déclencher, j'espère que je n'aurai pas de complications. Et s'il y en a, eh bien, tant pis, du moment que bébé est né en forme. Et dès qu'il y a eu l'accouchement, le taux de plaquette... Ah oui, il est remonté. Il est passé de 80. Donc, sachant que le taux minimum de plaquette, c'est 160 000. Non, 150. Elle était à 80 000. Sur le bilan. Mais maintenant, elle est à 200. Ouais. 200 000. J'ai jamais eu autant. Donc, ça veut dire que bébé, je pense qu'il devait... Elle devait tout prendre. Et c'est quand qu'on annonce le prénom, en fait ? Bah, c'est pas là. C'est pas là ? Ah non, c'est pas là. Ce sera la prochaine fois. D'accord. Ça va commencer une jolie vidéo. Ah oui, on a déjà réfléchi à la vidéo. Comme la vidéo pour où on a annoncé le sexe. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà pour l'accouchement. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de douleur. J'étais juste très fatigué. Mais il était un très bon coach. Et j'avais l'impression qu'il y avait quatre visages autour de moi. Ouais. Et c'était une voix commune qui me disait... J'ai pas parlé très fort. Je parlais doucement. C'était quoi ? Je parlais dans son oreille, comme ça. On se fâche. On se fâche. On se fâche. Voilà. Enfin, bref. C'était assez... Moi, je disais pas ça, moi. Non, tu disais, allez, Bibou. Allez, pouce. Je parlais plus doucement. Pouce, pouce, pouce. Enfin, bref. T'es trop forte. T'es trop forte. Faut tout le temps dire à sa femme qu'elle est forte. Ouais, qu'elle est forte, que c'est la meilleure et que... Et que, voilà. Et on gère. Et que tout se passe bien. Faut dire que tout se passe bien. Que rien ne se passe mal. Et voilà. Et on va écourter la vidéo, parce que là, c'est bon. On a tout dit. On a tout raconté. Parce que là, il y a un bébé qui pleure et qui a très, très envie de manger. Donc, pour l'instant, elle n'est pas toute seule en train de pleurer. Elle est avec sa mamie. Mais... Mais qu'est-ce qu'elle mange ? Et qu'est-ce qu'elle mange ? Bah, laisse tomber. Qu'est-ce qu'elle mange ? Qu'est-ce qu'elle fait caca aussi ? On en reparlera. Oui, on en reparlera. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle chie ? Bon, allez. Gros bisous à tous. Mettez-nous un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager. Nous, on se retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas à regarder les vidéos de la grossesse. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos aussi. Il y a plein de choses qui concernent toute la grossesse. Qui concernent aussi d'autres choses. Enfin, allez voir. Et puis, on vous retrouve très, très vite. Déjà ce dimanche pour vous raconter un petit peu le séjour à la maternité. Le retour à la maison. Ou alors... Et félicitations à toutes les femmes qui ont accouché là. Parce que vous êtes beaucoup à avoir accouché en même temps. Ou alors qu'il y en a beaucoup aussi qui vont bientôt accoucher. Donc, je vous souhaite un très bon courage. Un très bel accouchement. J'espère que mon tiré ici ne vous a pas fait peur. Parce que c'était vraiment pas le but. C'est juste que je voulais vous raconter ma façon d'avoir vécu la chose. Et puis, n'oubliez pas que moi, j'ai eu un déclenchement. Et que mon col était récalcitrant. Donc, voilà. C'est un cas de figure qui est plus rare. Enfin, voilà. C'est normalement... Mais je le redis. Elle a peut-être souffert. Mais ça ne s'est pas vu. Ouais. Je ne l'ai jamais montré. Enfin, le moins plus. Ça ne s'est pas vu du tout. Ouais. J'ai vraiment... Il faudra que je fasse une petite vidéo sur comment gérer la douleur. C'est grâce au yoga, ça peut-être. Ouais. La méditation. Tout ça. La respiration. Voilà. Très bonjour. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Et refaire un contrôle de plaquette lundi matin et qu'ensuite je file chez mon gynéco avec mes résultats pour qu'il me dise ce qu'on fait, quoi. Mais je ne sais pas du tout ce que ça signifie, ce qu'on fait. On verra lundi. Voilà. Mais ce qu'on fait, on ne sait pas, quoi. Est-ce que c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on programmerait une césarienne ? Qu'on déclencherait mon accouchement ? Je ne sais pas, on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada